Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester la friteuse sans huile de chez Secotech, donc c'est l'équivalent de l'Actifry de la marque Seb je crois. Donc on commence tout de suite par l'emballage, elle est livrée dans un carton qui est assez gros, ce carton qui est au fond, en fait ce carton est recouvert d'un autre carton marron, de la même couleur que celui de droite, donc il arrive en fait en excellent état puisqu'il y a un sur-carton en fait. Et ça c'est plutôt pas mal, ça vous permet de recevoir un colis en bon état, et si vous voulez offrir l'appareil à quelqu'un, vous offrez une boîte qui n'a pas traîné dans les camions, et donc qui est propre et pas abîmée. Donc voilà, on va tester cette friteuse sans huile, alors moi j'ai commandé aussi, du moins j'ai demandé à Secotech qui m'envoie également le pack accessoire, qui est un élément séparé à commander à part, on va faire le détail de tout ça, on va donc commencer par le détail accessoire. Donc dans le pack accessoire, on va retrouver une poêle sans la partie centrale avec le mélangeur, donc une poêle avec un fond plat, ce qui va vous permettre de faire cuire des grillades, des steaks, des choses vraiment à plat et pas être gêné par la partie centrale. Vous avez évidemment la poignée qui est fournie avec, donc vous aurez deux poignées, une pour cette poêle-là et une pour celle qui est fournie avec la machine. Donc les poignées, je vous montre tout de suite, elles viennent simplement se clipser comme ça, et après pour les retirer, il suffit d'appuyer derrière, ici. On appuie ici, on tire, et ça se retire. Tout ça, ça va au lave-vaisselle, vraiment tout va au lave-vaisselle, et c'est ça qui est génial également. On nous livre également une grille, qui va vous permettre de cuire sur deux étages. Alors vous voyez, il y a une partie qui est plus haute, ici, et une partie qui est plus petite, ici. Donc en fonction de, dans le sens où vous la mettez, vers le haut ou vers le bas, vous allez pouvoir régler la hauteur de grille, et vous rapprocher, en fait, de la partie haute qui chauffe par-dessus. Donc à vous de voir ce que vous allez faire cuire. On le pose simplement au fond, comme ça, ça ne tourne pas, évidemment, c'est une grille fixe, qu'on va pouvoir mettre dans un sens ou dans l'autre, en fonction de la hauteur désirée. Donc voilà, ça c'est pour le pack accessoire qui est vendu séparément. Maintenant, on va s'intéresser à la friteuse. Alors moi j'appelle ça une friteuse, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, mais bon, c'est une friteuse sans huile. Mais on peut faire beaucoup d'autres choses avec, et c'est ça qui est très intéressant. Donc on nous livre quoi ? On nous livre la petite dosette pour mettre la dose d'huile. Elle est graduée, voilà, elle est graduée en millilitres. Je ne pense pas que vous verrez, mais... Bon, elle est graduée en millilitres. On livre également un dessous plat. Alors je me suis demandé ce que c'était ce truc-là. C'est un dessous plat, c'est marqué dans la notice. Donc ça vous permet en fait de poser tout simplement votre poêle quand vous la sortez et qu'elle est chaude. Voilà, vous la posez comme ça. Ça sert de dessous plat. Ça, ça ne coûte rien, mais voilà, c'est tout bête. Il fallait juste y penser, à l'ajouter. Donc, qu'est-ce qu'on a également dans la machine ? Pour l'ouvrir, j'appuie sur Open devant. On a la fameuse poêle du coup avec le mélangeur. Alors vous voyez, le mien il est sale là. Je n'ai pas pu le nettoyer. En fait, je n'arrive pas à le nettoyer. C'est une matière un petit peu bizarre. C'est propre, c'est passé au lave-vaisselle. Je l'ai frotté plusieurs fois avec un grattoir. Mais ça a laissé en fait la couleur de l'huile brûler quand j'ai fait les frites. Voilà, bon alors c'est pas gras. J'ai les mains, il n'y a pas de gras du tout. Mais voilà, ça garde la couleur. Je pense que la matière n'est pas assez lisse, pas assez brillante. Ce qui fait qu'elle accroche un peu toutes les impuretés. Du coup, ça ne se nettoie pas, mais c'est propre. Donc on nous livre ça. Le mélangeur se retire, il suffit de tirer dessus. Donc on peut l'utiliser également comme poêle. Si vous ne voulez pas acheter le kit accessoire. Mais vous êtes gêné par le petit téton central qui va rester et dépasser. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter cette grille qui est différente de l'autre grille que je vous ai montée. Donc il y a des roulettes en fait. Et une partie centrale qui vient se mettre ici au centre. Et donc, ça va tourner en fait. Cette grille va tourner. Voilà, elle va tourner comme ça pendant la cuisson. Et ça permet de répartir uniformément la chaleur quand vous cuisez quelque chose à plat sur la grille. Alors cette grille-là, du coup, elle n'a qu'une seule hauteur puisqu'elle n'a qu'un seul sens. Voilà, donc c'est tout ce qu'on nous livre dans la boîte. Évidemment, on nous livre aussi la poignée qui est à mettre ici. Alors la poignée, moi en général, je ne la mets pas pendant la cuisson parce que ça me gêne, vous voyez, pour voir l'afficheur et pour faire les réglages. C'est un peu gênant parce que quand on regarde de dessus, on est gêné par la poignée. Donc je préfère l'enlever et puis faire mes réglages, faire cuire. Et puis après, quand c'est fini de cuire, je prends ma poignée et hop, j'appuie et je sors. Voilà. J'ai fait un petit test déjà de la température puisqu'on a des programmes qui permettent de monter jusqu'à 240 degrés. Donc j'ai pris un thermomètre laser et infrarouge. Enfin, visée laser et thermomètre infrarouge. Et j'ai mesuré à la fois la température du fond. Alors il faut savoir que le fond, voilà, vous avez une résistance chauffante qui se trouve ici au fond. Donc la partie noire, ça va chauffer en fait. Ça va chauffer la casserole ou la poêle comme vous voulez. Et vous avez aussi la partie haute qu'on voit ici. Et là, en fait, c'est une résistance en forme de cercle, une résistance infrarouge qui va chauffer par le dessus. Donc j'ai mesuré à la fois la température du bas et la température du haut. Je vous montre ça tout de suite. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc vous avez vu. La température, effectivement, ça chauffe. La température est mesurée, elle correspond à 240 degrés. Alors au final, est-ce que ça chauffe réellement bien ? J'aurais aimé que ça chauffe peut-être un peu plus fort. C'est vrai que les frites sont un peu longues à faire. On en reparlera tout à l'heure dans le test des frites. Mais bon, globalement, la température annoncée a été mesurée. Avec précision, je ne sais pas. J'ai un thermomètre que j'avais acheté sur Amazon. Est-ce qu'il est super fiable ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il affiche entre la température de la pièce et la température de l'appareil. On voit quand même que l'appareil chauffe correctement. Donc, il faut savoir que tout ça, ça va au lave-vaisselle, comme je vous disais. Vous y voyez mieux comme ça. Ça, ça se retire. Il suffit de faire un quart de tour. Ça va se retirer. Et ça, ça part aussi au lave-vaisselle. Voilà, tout part au lave-vaisselle, sauf, évidemment, sauf toute cette partie-là, toute la machine et l'électrique. Tout ça, évidemment, ça ne va pas au lave-vaisselle, toute cette partie-là. Voilà, tout le reste va au lave-vaisselle. Voilà, c'est super facile à remettre. À ranger dans le placard, ça ne prend pas de place, puisque vous allez pouvoir enlever la poignée. Et moi, ce que je fais, c'est que je range tout dedans. Je mets ça dedans. Ça, ça et ça. Et ça va au placard directement, comme ça. Et du coup, ça prend moins de place. Évidemment, il reste à côté ma deuxième casserole, que je ne peux pas mettre, évidemment, dedans. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va essayer de faire des frites. Donc, dans un premier temps, j'ai fait des frites surgelées. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on va donc tester les frites. Pour ça, j'ai pris des frites surgelées en kilos. Normalement, on peut mettre 1,5 kg dans la machine. Donc, d'abord, on la branche. Donc, après avoir branché, je choisis le programme frites. C'est celui-ci. Je laisse la valeur par défaut. Je mets en route. C'est confirmé par la lumière orange. Ça se mettra à chauffer que quand je fermerai le couvercle. Donc, on va mettre les frites. Normalement, ils disent 1,5 kg. L'œuf, c'est déjà bien rempli. Je crois que pour les frites surgelées, on ne peut pas en mettre 1,5 kg. C'est pour les frites fraîches uniquement. Donc, je ferme. La lumière, ça, c'est la lumière du four supérieur. Et donc, ça va se mettre à tourner. La pale va se mettre à tourner à l'intérieur. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre l'huile. Voilà. C'est parti. Donc là on arrive à la fin des 30 minutes, alors on ne voit peut-être pas trop bien à l'écran mais pour moi elles ne sont pas assez grillées, donc je vais rajouter 15 minutes. On va voir en même temps ce qui se passe à la fin du décompte. Voilà, la machine bip et elle s'arrête de chauffer, vous voyez le four s'est éteint au-dessus. Il reste simplement la ventilation en haut, donc on va rajouter 15 minutes, donc là je suis obligé, il est revenu au mode de départ, je suis obligé de re-choisir le programme frites et de changer la durée. Ah, je ne peux pas mettre moins de 25, pas grave, je vais mettre 25 minutes puis je l'arrêterai peut-être avant la fin. Donc là on en est à 45 minutes de cuisson et on commence vraiment à avoir des frites qui ressemblent à des frites. Je ne sais pas si on doit être trop sur l'image mais voilà, cette fois-ci, on a vraiment des frites qui commencent à être dorées, moi personnellement je les aime plus dorées que ça. Donc je vais laisser aller au bout du décompte, ce qui fera 30 plus 25 minutes, 55 minutes. Voilà, donc on arrive à la fin des 55 minutes au total. On va regarder l'état des frites. Et donc là effectivement, on a des belles frites bien dorées. Voilà, donc les frites surgelées, vous avez vu, il faut quand même les laisser assez longtemps. Alors l'erreur que j'ai fait peut-être ou pas, c'est que j'ai rajouté la doseuse d'huile, j'ai rajouté une dose d'huile. En fait les frites surgelées, je l'ai vu après, elles sont déjà grasses et il n'y a pas besoin normalement de rajouter de l'huile. Donc vous verrez à l'usage, moi j'avais rajouté de l'huile, finalement elles étaient très bonnes comme ça. Alors attention, ce n'est pas le même goût que les frites normales. Vous n'attendez pas à avoir des frites qui vont avoir le même goût. C'est une friteuse sans huile, donc c'est totalement différent. Que ce soit celle-ci ou que ce soit la vraie, entre guillemets, active fry, c'est de toute façon un mode de cuisson différent qui donnera forcément des résultats et des goûts différents. Donc voilà, vous n'attendez pas à avoir un goût de vraies frites. C'est des pommes de terre qui sont grillées, mais ce n'est pas des frites. Voilà, mais en même temps c'est beaucoup plus diététique que des vraies frites dans l'huile. Et c'est ça toute l'idée de cet appareil. Alors cet appareil, donc j'ai utilisé avec des frites surgelées, je trouve que ça donne un meilleur résultat que des frites fraîches. Les frites surgelées sont bien grillées uniformément. Les frites fraîches vont avoir tendance à plus griller peut-être sur le bout, sur les parties fines, que sur les parties épaisses. Alors c'est peut-être un choix de la pomme de terre également. J'ai peut-être fait un mauvais choix de pomme de terre. Je ne suis pas un spécialiste de la cuisine, donc voilà, ça va avoir à peut-être faire plusieurs essais avec différents types de pommes de terre. Moi j'avais pris des pommes de terre type pour les frites justement, mais peut-être qu'il faudrait essayer... Ma belle-mère me parlait des agatas qui seraient plus adaptés à ce genre de cuisson. Voilà, alors... Donc frites fraîches ou frites surgelées, il faut compter à peu près une heure de cuisson. Vous réglez... Alors ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, c'est prendre le programme manuel. Alors il y a une notice qui est fournie avec. On vous explique les différents programmes disponibles. Le programme frites, il peut se régler qu'entre 25 et 35 minutes. Si vous voulez les faire sans les surveiller, les faire pendant une heure sans les surveiller, et bien dans ce cas-là, il faudra passer en mode manuel. Donc la notice est en français. Le mode manuel, vous avez différents modes en fait. Vous avez un mode faire sauter. Alors faire sauter, ça va en fait utiliser que... Chauffer que en bas, a priori. Alors c'est à tester. Est-ce que ça chauffe que en bas ? Oui, poêlé. Voilà, c'est le système poêle. Faire sauter, ça fera uniquement la partie basse. Ensuite, vous avez le riz. Donc là, ça va utiliser à la fois le bas et puis la partie haute, mais à une température de 200 degrés. Ensuite, vous avez le yaourt. On peut faire des yaourts, puisque vous pouvez faire une cuisson à basse température. Donc ça, c'est pas mal. On vous explique également comment faire. Le mode poêle, le voici. Le mode faire sauter, en fait, il chauffe en haut et en bas. Et c'est le mode poêle qui ne chauffe que en bas. Vous avez le mode toaster, lui qui va chauffer que en haut, évidemment, pour faire griller des toasts. Voilà, tout le principe. Le mode frite. Donc voilà, on en a parlé. Le mode four. Le mode four, lui... Alors, il chauffe en haut ou en bas ? Alors, c'est un peu compliqué de savoir. Alors, seule la résistance supérieure... Voilà, le mode four, c'est uniquement la résistance supérieure. On vous indique à chaque fois quelle résistance est utilisée, s'il est supérieur ou l'inférieur. Et le mode manuel. Donc je vous conseille de passer en mode manuel pour les frites, qui va faire chauffer à la fois le bas et le haut. Vous vous mettez à la puissance maximum. Donc, 240 degrés. Et vous allez régler une durée de 60 minutes. Voilà. Ça vous permettrait de faire des frites sans les surveiller. Puisque 35 minutes, ce n'est pas assez. Vous avez vu les images que je vous ai montrées. Entre la différence entre 35 minutes et une heure. On a quand même des frites qui sont mieux réussies au bout d'une heure. Pour ce qui est des frites fraîches, vous avez vu également les photos. Le rendu est différent. Puisque je pense que la frite est moins chargée d'huile avec les frites fraîches. Et c'est dû aussi à la pomme de terre. Voilà. Alors, vous avez vu, on peut utiliser différents modes de cuisson. Ça, vous avez des recettes qui sont fournies avec le livre. Ça, c'est aussi pas mal d'y avoir pensé. Alors, qu'est-ce que j'ai comme recette là ? Un petit peu vite fait. Quiche Lorraine. Les côtelettes barbecue. Des omelettes. Tortillas. Pizza. On peut faire des pizzas. Oui, effectivement. Alors là, par contre, du coup, il faudra la tôle sans la partie centrale. Voilà. Des aubergines farcies. Du poulet au four. Du saumon à la crème. Merlue gratinée. Voilà. Et ça, je dirais, ce serait presque l'appareil idéal pour un étudiant. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant à Paris, j'avais un espèce de petit réchaud à gaz où je me faisais des trucs. Je me faisais des boîtes dans une casserole. Je me faisais des trucs de ce genre là. Si j'avais eu cet appareil, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses sans avoir toute une batterie d'accessoires. Et surtout que je n'avais pas de cuisine à l'époque. J'étais juste dans une chambre. J'avais une prise de courant, un robinet. J'avais une douche qui était dans la chambre, heureusement. Mais je n'avais rien d'autre. Je n'avais pas de cuisine. Donc je bricolais entre guillemets. J'allais souvent manger en cafétéria. Et ça, je pense que c'est l'appareil idéal pour un étudiant. Pour faire plein de choses. Faites une soirée entre potes. Vous pouvez faire 1,5 kg de frites. Alors 1,5 kg de frites fraîches ou 1 kg de frites surgelées. Les frites surgelées prennent beaucoup plus de volume. Alors elles réduisent après à la cuisson. Mais au départ, si vous mettez 1,5 kg de surgelées, ça va déborder. Ça va être trop. Donc voilà. Ça permet de faire différents plats avec un seul appareil. Donc très peu de rangement. Très peu d'encombrement surtout. Franchement, si j'avais eu ça, j'aurais été super content. Il y a plein de recettes qui sont dans le livre. Je vous mets également dans la description de la vidéo. Je vous mets un lien. J'ai créé une playlist de recettes qui ont été faites. Des recettes vidéo qui ont été faites par Psychotech. Donc je vous ai regroupé ça dans une playlist que je vous mets dans la description. Vous regarderez. C'est assez intéressant. Il y a pas mal de recettes. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour de cet appareil qu'on ne va plus appeler friteuse maintenant puisqu'il fait plein de choses. On peut faire plein de choses avec du fait des différentes possibilités de cuisson à la fois par la partie basse et par la partie haute. Et ça, ça fait, je pense, tout l'intérêt de cet appareil. Donc voilà. Un appareil polyvalent. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. à bientôt. Sous-titrage ST' 501